La prochaine fois, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui partagent une telle quantité d'amour que quand eux meurent, cet amant n'arrive pas à mourir. Et donc cet amant les fait, entre guillemets, revivre, parce qu'à chaque fois, il n'est pas allé jusqu'au bout. Quand Jonathan et Clara quittent ce bistrot dont ils ont fait la fermeture, ils vont marcher dans cette rue, et moi je sais qu'au bout de la rue, ils vont se séparer. Et ils le savent tous les deux, nécessairement, parce que ça nous est arrivé, ils n'ont pas envie de se séparer. Et là, tout à coup, il y a une alliée merveilleuse, il y a la pluie qui tombe. Et le fait que tous les deux lèvent la tête et regardent la pluie font qu'à ce moment-là, ils se comprennent tous les deux et il y a cette pudeur complice de « à la prochaine fois ». L'idée de « la prochaine fois », elle est née d'un trait d'humour de ma grand-mère qui m'a dit un jour être fasciné par le nombre d'hommes en quête d'éternité et qui rêvait d'avoir un jour dans une rue une statue d'eux. Et elle la conclut en me disant « quand je vois les pigeons, je suis inquiet pour cette forme d'éternité-là ». Et ma grand-mère avait poursuivi en me disant « tu sais, finalement, c'est fou le nombre d'hommes qui passent à côté de leur vie dans la quête d'un pouvoir, d'une richesse, d'une notoriété, d'une gloire, et qui oublie totalement que finalement, l'homme le plus riche et le plus célèbre du cimetière, on s'en fout complètement. » Au cours de mon adolescence, elle m'expliquait d'une façon très subtile à quel point la seule vraie éternité de l'homme, c'est celle du sentiment qu'il laisse. On se souvient des gens qu'on a aimés. Et les gens qu'on a aimés continuent à vivre parmi nous, pas d'une façon, vous voyez, paranormale ou mystique, mais continuent à vivre parmi nous par le prisme du sentiment, des émotions et du partage des choses de nos vies que l'on a vécues avec eux. Voilà l'histoire de la prochaine fois.